Hello, hello, chers scorpions, c'est Mina. Bienvenue sur ta chaîne, le tarot de Mina. Mes petits scorpions, mes cinquièmes éléments, comme j'aime à vous appeler. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que tu te portes bien, que tu es en pleine forme pour cette rentrée 2024. Alors, on va faire un tirage orienté carrière, pro donc, et finance. Pour toi, tu sois en signe solaire, ascendant, lunaire. N'hésite pas à regarder tes trois placements et surtout à revenir sur ce tirage un peu plus tard. Il aura peut-être, et même sûrement, plus de résonance. On va partir de ton point de départ aujourd'hui, comment tu es, comment je te perçois en tout cas et comment je te décris aujourd'hui, d'accord ? Et comment ça évolue avec ce qu'il faut, on va dire, éviter et ce qui va t'aider. N'hésite pas à aller sur la boîte de description. Tu as le lien de mon site internet pour réserver ta guidante privée avec moi, ta formation au tarot et ta participation à l'apéro divinatoire du 28 septembre prochain à Paris dans le 19e, en ma présence. Donc, comme son nom l'indique, rencontre entre nous, discussion, expérience, partage d'expérience, tirage privé, initiation au tarot et voilà, petit moment d'apéro. N'hésite pas, c'est un moment super sympa et tu peux l'offrir. Donc, pour toi, mon cher scorpion, c'est étonnant. J'ai l'impression que tu es coincé pendant un moment, tu es coincé en fait. Le mot, c'est coincé. Coincé. On va voir. Alors, fais preuve de discernement, bien entendu, ok ? Reviens sur ce tirage, et désolé si je me répète un peu plus tard. On va voir un petit peu ton énergie, scorpion. Tu es coincé, scorpion. Je te sens... Désolé de le répéter, tu es coincé. Voilà. Tu es coincé. Mais pour certains, on n'est pas si mal que ça. Alors après, au niveau subtil, très personnel, émotionnel, ça peut être quelque chose. Mais au niveau, pour certains, ça passe en fait. Ce n'est pas une catastrophe. Et même ceux qui recherchent un emploi, on va voir. Je n'ai pas l'impression que tu sois... Peut-être que tu veux te diriger vers quelque chose d'autre, et que la compétitivité, le marché du travail actuellement ne répond pas. Mais tu es un peu coincé. Alors, on va voir. Quelle est ton énergie, scorpion ? Peut-être que je me plante. Scorpion, aujourd'hui. 7 de Pentax, c'est ce que je viens de te dire. Ok. Avec le 10 d'épée. Ok, très bien. Alors, attention, parce que j'ai quand même l'impression d'une forme de procrastination et d'attente. Ok ? Donc, on est en train de te dire ici qu'il faut quand même réévaluer un petit peu ta position. Parce qu'en fait, ce que tu ressens, ce que tu veux faire, est aussi dépendant de l'environnement au moment T. Et donc là, on est en train de te dire d'ajuster ta position en fonction du marché, du moment, du timing et tout ça. C'est ce qu'on est en train de te dire. C'est une carte de récolte. On est en train de te dire que tu vas récolter au moment voulu. Désolée de te dire ça. C'est très spirituel. Mais tu vas récolter au moment voulu. Ok ? Donc, aie confiance en toi. Parce qu'on est en train de te dire que les choses, vraiment, il ne faut pas abandonner trop vite. Parce que c'est quand même une carte où on doit se prouver, prouver et produire un travail acharné. Et surtout, être patient. Je ne sais pas si c'est ton fort, scorpion. C'est étonnant parce que je suis entourée de scorpions. Et c'est le signe qui, pour moi, dans ma vie, est le moins palpable. Moi, je ne comprends pas le scorpion. Je le comprends sans comprendre. Et je suis entourée de scorpions. Mon chéri, il est scorpion. Mais voilà, c'est bref. Donc, ça peut être des progrès lents et réguliers. Ça te saoule, en fait. Parce que tu veux aller plus vite aujourd'hui. Tu veux aller plus vite. Tu commences à perdre une forme de motivation. Et pourtant, on est en train de te dire non. Non, scorpion. On ne perd pas ta motivation. On met l'accent sur le processus ici. On ne met pas l'accent sur le résultat. On met l'accent sur le process. Sur ce qu'il y a à faire, plutôt que le résultat. Et c'est pour ça que je te dis que le résultat peut être différent de ce que tu mets en termes d'énergie. Non, pardon. En termes 3D, c'est-à-dire les efforts. Ça peut être différent. Vraiment. On t'invite aussi, c'est étonnant ce que je vais dire, mais on t'invite aussi à avoir une approche plutôt globale de la situation au lieu de zoomer sur un aspect de ta situation. Pour pouvoir en fait la regarder à long terme. En fait, en gros, je vais essayer de m'exprimer le mieux possible. Ne cherche pas le résultat rapide. Cherche plutôt ce qui peut être pérenne dans le temps. C'est ça ce qu'on est en train de te dire. Voilà, c'est ça. Je suis désolée, je ne peux pas te dire mieux que ça. Comment est-ce que tu pourrais, on va dire, garder ta motivation sur le temps alors que tu veux un résultat rapide, mais que ça met du temps ? Il y a quelque chose comme ça. J'espère que tu m'as comprise. Et en même temps, aujourd'hui, que tu sois en poste ou pas, tu es en train de te poser la question de comment est-ce que je peux trouver le contentement, le bonheur, alors que je veux autre chose. En fait, c'est tout ou rien chez toi, j'ai l'impression. Il y a quelque chose comme ça. Est-ce que tu as besoin de suivre une formation ? Est-ce que tu as besoin de comprendre quelque chose ? Est-ce que tu as besoin de changer de voie ? Est-ce que tu as envie de partir vraiment à l'autre bout de la planète ? Est-ce que tu es capable de le faire ? En fait, tu as plein de questionnements ici. Donc, qu'est-ce que tu es capable de changer aujourd'hui pour accéder à tes objectifs ? C'est surtout ça, en fait. C'est ça, en fait, que je te sens comme ça. Si tu n'es pas là-dedans, mon cher scorpion, cinquième élément, c'est que ce n'est pas pour toi. Voilà. Désolée de faire le petit côté machin, mais il y a des personnes qui ne comprennent toujours pas. Allez, on y va. Comment ça a évolué ? Alors, je vais mettre une carte quand même du petit le normand dessus. Non, pas ça. Une carte de ça. Dessus, sur la situation actuelle. On va voir comment ça se matérialise. Et des fois, je vais lire un peu le livret. Des fois, je ne le lis pas. D'accord ? Allez, pour mes scorpions, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ? Là, d'ici. Ben, voilà. C'est sorti chez les vierges, je crois. Je ne suis plus sûre. Ok. Je peux réussir si je suis déterminée. Je suis désolée de te dire ça. Et c'est dit avec une extrême bienveillance. Vous le savez. Surtout ceux qui me suivent sur TikTok. Ou ceux qui me connaissent depuis longtemps sur YouTube. On n'a rien sans rien, scorpion. Donc, tu veux des trucs, mais il faut mettre de l'énergie. D'accord ? Et quand tu me dis, oui, je mets de l'énergie. Ok. Mais pas l'énergie le lundi et puis trois jours qui suivent. Le reste de la semaine, il n'y a plus rien. Tu comprends ou pas ? C'est ça que je suis en train de te dire. Il faut une constance. Ok. Où tu diriges ? Fin septembre, octobre et novembre. Tu diriges où au niveau pro ? Ok. C'était l'arcane. On va dire la carte principale des balances. Je crois. Ok. Tu te diriges vers quoi ? Vers une renaissance. Waouh ! Une prise de conscience surtout. Désolée de crier comme ça. Après, moi, je... Alors, pour ceux qui ne savent pas, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Mina. Je suis sagittaire. J'ai quasiment que du sagittaire dans ma charte. Deux placements en capricorne, un placement en taureau, un placement en poisson. Le reste, c'est du sagittaire. Donc, je suis quelqu'un de très dynamique. Montée sur quatre roues. Voilà. Donc, on aime ou on n'aime pas ? Si tu n'aimes pas, tu cliques. Off. Ok ? Allez, on va voir. Je vous kiffe, les scorpions. Mais je ne vous comprends pas. Allez, on y va. Dites-moi si ça vous parle, ce que je vous dis. Et attention, vous savez, encore une fois, c'est dialogue bienveillance. Des fois, vous partez dans... Quand vous voulez être dans le spirituel, vous partez dans des méandres. Personne ne peut vous comprendre. Vous êtes dans le... Vous êtes à fond. En fait, en même temps, quand vous avez la tour, la mort dans vos arcades majeurs, vous passez du tout au tout. C'est-à-dire que vous faites les choses à fond. Et quand vous êtes dans le spirituel, je crois que personne ne vous comprend par vous-même. Voir même vous, vous ne vous comprenez pas. Vous êtes dans un monde, une quatrième dimension, une dixième dimension qui est... Voilà. Ça me fait marrer, mais je vous le dis comme ça. Et après, bien entendu, tu rebondis. Allez, on y va. Si ça ne te parle pas, ça ne te parle pas. Allez, le jugement. Donc, un réveil, une décision importante. Voir un jugement. Pour certains, on est sur un truc légal. Qu'est-ce qu'on a ? Tu es très stressé, quand même. En fait, je sens des scorpions qui veulent bien faire et qui ont besoin ici de... Peut-être aussi, je le dis quand même, d'avoir quand même derrière un moyen de décompresser. Parce que c'est hyper important. Il n'y a pas... En fait, je comprends. Il y a des personnes qui sont très... À fond dans le pro, actuellement. Et en fait... Je comprends, hein. Mais en fait, être à fond dans le pro, ça ne va pas forcément t'apporter la solution. Donc, il y a besoin d'un équilibre. Parce que je te sens très stressé. Ok ? Assez stressé. Ouais. Assez stressé. Tu peux être dans une forme de... Il peut y avoir une petite crise, d'accord ? Ou des incompréhensions. Mais quoi qu'il en soit, ça fait partie du processus. Donc, ne les... N'aie pas peur de ça. Et ne les rejette pas. C'est ça qui est important. Ne les rejette pas. Parce que ça fait partie du processus. Et ça fait partie de ta... Je pense qu'il y a un élément psychologique ici. Ok ? Il peut y avoir une grande anxiété. Je veux absolument que ça fonctionne. Je veux absolument avoir mon diplôme, pour certains. Je veux absolument que mon jugement passe. Je veux... Voilà. Je veux. Il y a quelque chose comme ça. Peut-être que tu dois faire le point sur la situation d'une manière assez neutre. Apaisée. Réaliste. Ok ? Peut-être que tu as besoin de parler avec un ami ou une amie pour te donner des conseils. C'est possible. Il y a un côté très psychologique, quand même, dans ton évolution. T'inquiéter de manière... Excessive ne résoudra pas la situation et n'apportera rien de plus. Si je peux, en tout cas, t'aider par rapport à ça, arrête de t'inquiéter. Parce qu'en fait, je vais te dire un truc. On a tous, bien entendu, le libre-arbitre. Mais il y a des choses dont les dés sont déjà jetés. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas de libre... Mais ça veut dire qu'il y a des choses qui viennent à toi de manière complète et tu dois t'adapter à la situation ou pas. Mais il y a des personnes qui ne veulent pas s'adapter. Et c'est là que le processus est très long. Accepte les choses comme elles sont et dis-toi que tu as d'autres ressources derrière. Est-ce que tu comprends ? J'espère que tu m'as comprise. Parce qu'il ne faudrait pas que ça impacte ta santé, par exemple. Donc, ne t'inquiète pas, parce que ça ne compensera pas le résultat. Sois dans une énergie positive. Quoi d'autre ? Alors, ce n'est pas un tirage négatif, d'accord ? Mais il peut y avoir une inquiétude excessive. Mais c'est normal. Pour certains, on a vraiment des situations qui sont chiantes, on va dire. Le monde. Oh, mon Dieu. Super. Le jugement, le monde. Top. J'ai le 6 d'épée en dos de deck. Tu vas... Ok. Il y a une situation qui se... En tout cas, qui se termine. Qui se boucle. Qui se... Qui arrive à sa fin. Voilà. Peu importe. Un jugement. Une idée. Avec la mise en place. Un retour sur un investissement. Au niveau du travail. Sur ce que tu as demandé au niveau d'une évolution. Peu importe. On est sur le monde. Par contre, le monde est une carte d'accomplissement. Donc, j'ai presque envie de te dire, pour la majorité d'entre vous, en tout cas, de ce que je perçois. Vous allez avoir une issue positive sur ce qui vous challenge actuellement. Je vais tirer une carte. Pour certains, ça nécessitera aussi de quitter, peut-être, pour aller voir autre chose. Mais ça se passe bien. Ok ? Une autre carte pour toi. C'est... Ici, là. Ok. Très bien. Il y a du mouvement. Regarde-moi ça. Pour certains, on retourne dans une... Ouais. On quitte une situation. Parce que, voilà. On est en retrait. Et quand on dit on quitte une situation, ça ne veut pas dire qu'on change de travail. Pour certains, on arrête de se prendre la tête pour le bien. Désolée, je le dis quand même à un scorpion. Même si ça peut concerner une ou deux personnes. Mais si tu te sens concerné par les problèmes d'une personne au travail, non. Tu vas réussir à récupérer ton énergie. Tu vois, ça peut être tout ça. Ça peut être juste ça ou une autre situation. J'ai quand même le cavalier d'épée. On est dans l'action. On est dans quelque chose qui vient à toi. On est dans des nouvelles. On est dans des déplacements fructueux. On est quand même dans une recherche aussi de vérité et une conclusion ici. On est dans l'action. OK ? Donc là, il y a quelque chose qui va bouger énormément. Et qui va quand même t'amener à un accomplissement. OK. On va prendre le petit le normand. Alors, je vais prendre l'autre petit le normand. Des fois, je change. OK. Ça dépend. Ah, attends. On t'a dit que tu venais de la discipline. Où tu te diriges ? C'est quoi ta carte ? J'en ai deux, mais je n'ai pas envie de prendre deux. On m'a dit non. C'est quoi ta carte, scorpion ? Solitude. Je sais que je ne suis jamais seule. OK. Donc, il y a peut-être des personnes dans lesquelles... Alors, pour certains, on a besoin de faire un travail pour soi. Artistique, pas artistique. Peu importe. On a besoin ici de temps pour soi. Ça peut être aussi travailler depuis la maison. Ça peut être aussi potasser un projet qui n'a rien à voir avec le travail, mais qui est en dehors. Écrire un livre, faire un blog, nourrir un réseau social. Peu importe. On est aussi sur un petit truc solitude. Pour ceux qui se sentent seuls dans la bataille, peut-être, et je le dis quand même parce que je connais un peu les scorpions. Enfin, de ceux que je connais, bien entendu, attention, soyez cool avec moi. Mais moi, j'ai des scorpions autour de moi et ils n'aiment pas parler de leurs problèmes. Alors que tu as besoin, peut-être, d'en parler. Et tu as une oreille. Tu as peut-être ton conjoint à côté qui n'attend que ça, pour certains. Ton ami, ta mère, ton père, ton frère, ta sœur. Peu importe. D'accord ? Donc, tu n'es jamais seul. OK ? Donc, frappe aux bonnes portes et n'hésite pas à le faire aussi. Un instant. Un instant. Bon, on y va. Ah, le petit Normand, pardon, excuse-moi. Le petit Normand, au niveau pro, qu'est-ce qu'on a ? Je ne vais pas les faire souvent, ces tirages pro, parce que, soyons honnêtes, moi, je suis quelqu'un d'hyper cash, hyper honnête, la plupart des personnes qui vont sur des guidances, ils veulent du sentimental. Donc, je vais le faire de temps en temps, une fois, deux fois par an, pas plus. Mais voilà, n'hésite pas à me solliciter. Allez, on va me donner d'autres pistes, d'accord ? Allez, pour mes scorpions. Désolée, j'ai dû couper. Il y a quelqu'un qui m'a livré un colis. Allez, on y va. Pour mes scorpions, au niveau pro, qu'est-ce qu'on a ici ? Ok, on a le soleil, quand même. Donc, on a quelque chose qui se réchauffe, on a une bonne nouvelle, on a une meilleure direction, voire une direction qui est trouvée et qui est beaucoup plus claire pour toi. On est sur une rapidité et on est sur une récolte. Donc, il peut y avoir aussi des confits qui se règlent, pour certains. Ça peut être le cas, vraiment. Ok, ok. Il y a des nouvelles avec le cavalier. En dernier cas, les poissons. Pour certains, il peut y avoir aussi de bonnes nouvelles au niveau professionnel, au niveau de tes chiffres, par exemple. Si tu as des chiffres, des indicateurs de performance, on peut avoir aussi une personne qui... On peut avoir aussi une période actuellement, une période entre septembre, octobre, novembre, où on revalorise les salaires, ou alors on fait des entretiens individuels, peu importe. Et donc, on octroie une petite augmentation pour certains. Donc, il peut y avoir quelque chose qui vient à toi de manière positive. Ok, on va mettre ça de côté. Et on va aller sur les finances. Alors, pour toi, mon cher scorpion, au niveau des finances... Ah, petit... Ah ! Hop ! Ok. Alors, au niveau des finances pour mes scorpions, on va voir ta situation actuelle. Actuellement, tu en es où ? Au moment où tu regardes cette vidéo, on n'est pas sur les prédictions de septembre, octobre, novembre. On est sur le moment là où tu regardes cette vidéo. Allez, on y va. Donc, en septembre, peut-être pour une partie d'entre vous. Tu en es où ? Ok, deux bâtons. Tu cherches peut-être à investir. Voilà. Il y a peut-être quelque chose qui te paraît un peu risqué. Je pense que j'ai des scorpions qui ont des dépenses. Vraiment des dépenses qui sont, on va dire... Comment on appelle ça ? Des dépenses de fonctionnement. Et en fait, on cherche peut-être à les étaler. Les anticiper peut-être. Faire les choix judicieux. Donc, il y a peut-être aussi une grosse dépense qui te demande une réflexion. Je vais mettre une autre carte pour actuellement au niveau des finances. Le 2 de coupe. Ouais. Pour certains, c'est lié avec une personne. Donc, on est en train de projeter peut-être un achat de voiture, de maison, de je ne sais pas quoi. Peu importe. D'un fonds de commerce. Peu importe. Moi, j'ai l'impression que tu sais exactement ce que tu veux. Tu sais ce que tu ne veux pas. Il y a une dimension quand même qui est assez spontanée, passionnée et émotionnelle en tout cas. Par rapport à tes dépenses. Tu fais des dépenses coup de cœur, toi. Quand même. Ok. Je vais quand même le dire. C'est vraiment pour une ou deux personnes. Il y a peut-être des personnes qui attendent le versement d'une pension ou une aide particulière. Ok. Et c'est positif pour moi. Alors là, c'est actuellement. Maintenant, où tu te diriges au niveau finance ? Bah dis donc. Je vais les prendre. Très bien. Gère tes priorités, mon cher Scorpion. Ok. Gère tes priorités. J'ai l'impression quand même que ça va et ça rentre et ça repart très vite pour certains. Il y a beaucoup de dépenses qui sont liées au plaisir, à la nourriture, aux sorties. C'est possible. C'est à venir ça, d'accord ? Tu as envie de te faire plaisir. Tu as envie de vivre, Scorpion. One life. Voilà ce que je ressens. Par contre, avec le 2 de Denis à l'envers, il va falloir quand même essayer d'anticiper un petit peu les dépenses, de gérer les priorités. C'est hyper important. Et de ne pas se laisser bouffer, en fait. trop tard, on va dire, et de ne pas t'éparpiller, d'accord ? Une chose à la fois. C'est comme si tu voulais tout en même temps. Donc, fais attention à ça parce que ce n'est pas très très bon ça, d'accord ? Donc, fais le point sur tes ressources, sur tes rentrées d'argent, sur tes sorties d'argent. Est-ce qu'on peut diversifier peut-être aussi ces ressources, ces rentrées d'argent ? Pour certains, on cherche à diversifier. C'est vraiment possible. Il faut peut-être que tu... Alors, on va s'engager à respecter un budget, clairement. À respecter un équilibre, en tout cas, entre les recettes et les dépenses. Voilà, ça peut être ça. Tu as besoin de trouver un équilibre, clairement. Parce que là, tu entres dans une période où tu te fais plaisir, mon ami. Attention, d'accord ? Une autre carte. Parce qu'il peut y avoir aussi un soutien pour certains ou des conseils. Quoi d'autre au niveau finance ? Pour certains, c'est pour la maison. La décoration, l'achat. En fait, tu es sur une visibilité à long terme. Donc, toi, il te faut des ressources. Et donc, tu es en train de te dire, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai ? Qu'est-ce que je peux mettre dans tel ou tel projet ? Qu'est-ce que je peux mettre dans tel ou tel avec un S projet ? Et comment je peux le planifier sur le long terme ? Alors, ok, il y a une intelligence ici. Par contre, on te demande quand même une forme de prudence. Quelques cartes du petit leu normand là-dessus. Et après, je te laisse. Ouais. Ok. Traite les trucs de manière rapide. C'est-à-dire, ne laisse pas les situations s'envenimer. Un truc tout bête. Et je le donne souvent. Un petit problème peut devenir un grand problème. Un truc tout bête. Ta chaudière, elle fonctionne mal. Tu dis, bon, elle va tenir peut-être l'hiver. Sauf qu'en fait, elle va encore plus s'abîmer. Et tu vas devoir tout remplacer. Ou de remplacer une pièce. Fais attention à ça. Il peut y avoir plein de petits désagréments. Donc, on te demande d'anticiper. C'est une carte aussi qui parle de prévoyance. Mais aussi d'anticipation. Là. Celle-là. Le 3-2. Attends, tu vois mal. Voilà. 3-2-batton. L'empre me parle aussi de revenu fixe. Mais c'est dingue. Parce que pour certains, on gagne bien sa vie. Mais on ne sait pas où l'argent part. Et donc, il y a peut-être un œil ici. Tu dois t'accorder du temps ici à tes finances. Pour certains. Quoi qu'il en soit, c'est ce que je ressens. Une dernière carte. Un conseil pour les finances. Non. Je ne veux pas deux cartes. J'en veux une. Un conseil pour les finances. Ok. Ouais. Fais attention. D'accord ? Parce que je suis peut-être connectée à des personnes qui ont des revenus. Qui ont quand même des ressources. Mais voilà. D'accord ? Tu n'es peut-être pas milliardaire. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, n'acte pas comme un milliardaire. Voilà. Bon, allez. C'est dit avec bienveillance. Merci à toi d'avoir suivi cette guidance. N'hésite pas à liker, à partager, à t'abonner. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.